Pour la critique épisode 12, on est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le douzième épisode de l'une des séries de vidéos les plus inconstantes de YouTube. Aujourd'hui comme pour vous dans l'épisode 7 sur Ergo Proxy, je vous fais un triple threat match sur All You Need a Skill d'Hiroshi Sakurazaka. Donc l'oeuvre originale All You Need a Skill est sortie le 18 décembre 2004, c'est écrit par Hiroshi Sakurazaka, c'est de nationalité japonais, le genre c'est militaire science fiction. Ça a été distribué au Japon par Shueisha, Shueisha, ouais c'est ça, Shueisha et par Kaze en France et ça dure 293 pages. Pour ce qui est du manga All You Need a Skill, il est sorti du 9 janvier au 29 mai 2014 dans le weekly Young Jump de Shueisha, voilà. Comme c'est que la représentation manga du livre d'origine, donc c'est toujours Hiroshima Sakurazaka qui est au scénario, c'est toujours de nationalité japonais, c'est le genre Seinen, le meilleur genre qui existe. C'est bon comme j'ai dit distribué par Shueisha au Japon, Shueisha, bref on va s'appeler le nom, par Kaze en France. Ça dure 2 tomes et c'est avec Takeshi Obata pour l'illustration à qui on doit Dash Note et Bakuman. Et enfin pour Edge of Tomorrow, l'adaptation cinématographique, il est sorti le 28 mai 2014 à Londres, c'est réalisé par De Gleman, c'est écrit par Christopher McCary, Jez et John Henry Butterworth. C'est un film américain de ce genre, c'est de l'action et de la science fiction, ça a été distribué par Rana's Bros Pictures, ça a une durée de 1h53 et c'est avec Emily Blunt et Tom Cruise. Maintenant, passons au synopsis. L'humanité est engagée dans une guerre sans précédent, son ennemi, une civilisation extraterrestre connue sous le nom de Mimik, déterminée à exterminer toute vie humaine. Sur l'île de Kotywashi, armée japonaise et américaine tente de lutter contre cette invasion de monstres redoutable. Et parmi tous les soldats, seul le jeune Keiji Kiriya semble revivre indéfiniment la même bataille. Donc voilà à peu près le pitch de All You Need Is Kill, et comme c'est juste l'adaptation manga, enfin non, la retranscription manga, c'est exactement la même histoire. Donc c'est pour ça que j'ai lu le résumé sur celui du manga, parce que ici c'est un extrait de texte. Donc voilà, pour résumer, ça se passe comme ça là-dedans. Par contre, pour ce qui est du film, c'est pas exactement pareil. Dans le film, le problème de l'humanité reste le même, mais le personnage principal est différent et le lieu change également. Au revoir, glorieux Japon qui a subi tellement plus que n'importe quelle ville des Etats-Unis dans les comics. Et bonjour l'Angleterre. On y retrouve le Major William Cage et non plus Kiriya Kun. Kiriya Kun. Envoyé au front pour couvrir le combat qui aura lieu le lendemain sur les plages de Françoise. Pour contrer l'avancée mimique. Et après la première bataille, lui aussi a l'impression de revivre la même journée. Voilà en bref le synopsis pour toutes ces oeuvres qui observent les mêmes bases. Mais ça s'arrête là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le manga et le light novel sont identiques. Le langage est moins vulgaire dans le manga. Et la fin est un chouïa. Mais quand je vous dis un chouïa, c'est vraiment un chouïa différent. En tout cas, c'est plus une impression que j'ai eue. Mais disons qu'à 0,01% près, c'est pas pareil. Dans le livre, c'est raconté à la première personne pour plus d'immersion. Et franchement, on s'y prête très bien. Je suis entré directement dans le personnage quand j'ai commencé à lire. Enfin, directement à fond dans l'histoire. Et puis ici, bon, c'est la manière manga. Donc on suit le personnage principalement, lui. Et on voit pas, ben, ce que font les autres. Enfin, sauf si lui le voit. Mais Vitavis du film, ce n'est pas du tout la même chose. Hormis la base de la boucle temporelle, de la créature extraterrestre qui veut décimer l'humanité, de la guerre contre ces créatures, des armures et de Rita Vrataski, c'est totalement différent. Le film est totalement différent. Et franchement, c'est une réussite. Tu vois, pour moi, quand tu fais une adaptation, soit tu prends l'oeuvre d'origine, tu changes rien du tout et tu fais exactement pareil, soit tu t'appropries l'oeuvre et tu la fais à ta sauce. Mais tu fais vraiment à ta sauce, tu vois. Tu fais pas entre les deux, sinon tu vas rater et ce sera mauvais. Et avec le film, les mecs ont créé leur vision de l'unique des skills. Et franchement, ça en jette. Le film est une oeuvre à part entière qui tient bien la route, qui est bien écrit, même si c'est différent, c'est vraiment bien mené, c'est dynamique. Et franchement, tu passes un moment, c'est un très bon film de sci-fi. Ce que je regrette, c'est que bien évidemment, ils ont occidentalisé le truc. Ils auraient pu très bien rester au Japon, garder un héros japonais. Ils auraient pu garder même la même fin. Mais bon, s'ils ont changé, c'est normal de toute façon, comme ils ont changé toute l'oeuvre. Et c'est quand même un peu déplorable du fait que la fin d'origine est selon moi 100 fois plus stylée. Je pense que je suis pas le seul à penser ça. Et les mimiques ? Alors ok, là c'est plausible que ce soit dû à ma lecture première du manga, mais j'ai préféré les mimiques dans le manga. Enfin, dans le livre manga, tu vois, c'est exactement pareil. Parce que là, moi ici, là aussi, je les trouve beaucoup trop occidentalisés. Parce que dans le film, moi je trouve qu'ils font beaucoup trop bête. Beaucoup trop bête slash chien, en fait. Un mix-mal entre Alien et les Sentinels dans Matrix. Si tu veux, je les trouve moins dérangeants, moins imposants physiquement, moins oppressants que les mimiques originelles. Mais ils sont plus rapides et donc plus casse-bonbon. Franchement, quand je les vois, ils me saoulent. C'est comme les mouches, ça casse les pieds. Dans l'oeuvre originale, c'est plus sombre. Le ton, il est plus lourd et l'atmosphère plus pesante. L'ambiance, elle est plus dramatique. Elle est moins... Enfin, dans le film, c'est un peu plus léger en fait. Si tu veux que ce soit plus sérieux dans le livre, ça rend le tout meilleur. Ça rend le tout plus crédible, si je puis dire. Évidemment, qui dit adaptation de livre, dit moment un petit peu zappé. Et donc du coup, on a des informations très importantes qu'on n'a pas dans le film, mais qui sont dans le livre. Chaque information qui sont dans le livre t'aide à mieux comprendre ce monde qui parle à la dérive depuis un moment. Et les plot twists, je ne sais pas s'il y en a un milliard, je ne me rappelle plus trop, mais d'après moi, il n'y en a pas tant que ça. Mais ceux qui sont dedans, ils sont pertinents, tu vois. Donc du coup, il n'y en a pas trop pour rien. Il y a juste ce qu'il faut et ça marche très bien. Franchement, c'est une très très bonne lecture. Sakurazaka, il a une bonne plume. Je dis ça comme si j'avais lu toutes ses œuvres, mais ce n'est pas vrai. Mais je trouve que celui-là, franchement, ça se lit très très vite. Moi, j'étais à fond dedans, je l'ai lu super vite. Et dans le manga, tu as le coup de criant de Takeshi Obata. Et non seulement ça te rappelle des snods, mais en plus, ça illustre super bien l'univers. Avec son trait en plus, toujours aussi fin. Franchement, c'est vraiment trop kiffant. Déjà, rien qu'à la couverture, tu kiffes. Le manga, il se laisse lire très très vite. En une heure à peu près, vous pouvez l'avoir fini. Si vous n'avez pas la patience de faire les 300 pages. Et après avoir lu tout ça, j'ai sans surprise préféré le livre. Il est plus complet, plus détaillé. Tu sais beaucoup plus de choses sur l'origine des mimiques. Si tu veux, dans la façon de parler, dans le livre, dans le langage qu'ils emploient, dans le vulgaire qu'utilisent les soldats, tu te sens plus proche du champ de bataille. Tu es plus dans l'ambiance. Tu sens plus l'enfer de la guerre. Tu comprends plus la frustration des hommes ou pourquoi ils parlent comme ça ou ce genre de choses. Tu es plus dans l'histoire, dans l'univers, dans l'instant, quand tu lis le livre. C'est pour ça que le livre, je lui mets un 8,5 sur 10. Très très bon roman. Lisez-le, ce n'est pas du tout une perte de temps, c'est vraiment cool. Même si il est vrai que j'ai préféré la fin dans le manga, c'est un petit détail, mais je ne sais pas, j'ai préféré la façon dont c'était amené. Le livre est quand même meilleur et je mettrai au manga un 8 sur 10. Non pas parce que je compare avec le livre, mais parce que dans tous les mangas en général, je ne le trouve pas à voir plus haut que 8. Il y a des mangas qui sont bien mieux que ça, mais c'est vraiment très bon ça déjà. C'est vraiment très très bon. Pour ce qui est du film, je mettrai un 8 sur 10 également pour les mêmes raisons. J'ai préféré le Light Over et les mangas. Enfin, on va dire ça comme ça. On va dire que j'ai préféré parce que du coup, le film, comme c'est quelque chose d'un peu différent, ce n'est pas exactement pareil. Tu ne lis pas trois fois, tu ne vois pas trois fois la même chose. Et ça, c'est bien. J'ai bien aimé l'approche. J'ai bien aimé la façon dont ils se sont appropriés l'histoire. Tu as quelque chose d'un peu inédit. Ça, c'est vraiment bien. Non, le scénario, le scénario, il est bon. Franchement, c'est un film à voir. Donc voilà, c'est tout pour ce Triple Threat Match. Je ne suis pas trop entré dans les détails pour le film, au niveau de la musique, tout ça, parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Et comme je ne l'ai pas en Blu-ray ou DVD, parce que je l'ai vu en streaming, je ne m'en rappelle plus trop de ces détails-là. Ça fait quand même un petit moment. Mais bon, évidemment, le jeu d'acteur Emily Blunt, Tom Cruise, c'est une valeur sûre quand même. On sait qu'ils savent jouer. Donc ça, vous n'avez pas de souci à faire. Comme d'habitude, en VO, je vous le répéterai, parce qu'il y en a qui ne le font toujours pas, comme Master que je vais frapper un jour, mais en VO. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le. Franchement, vous ne perdez pas votre temps. Si vous aimez la lecture, chopez-vous le roman. Franchement, c'est un bonheur plus explicite, plus mature. Si vous aimez les images, il y a les mangas qui sont là. Allez-y, garantie en hémoglobine. Ça ne dure que 2 tonnes, en plus, ce n'est pas super long. Ou 293 pages, ça se lit. Bites. Faites même les 3, du coup. Comme ça, vous allez avoir un truc de chaque. Et ça sera encore mieux. Sinon, je vous dis à dans 6 mois pour la prochaine critique, parce que j'aime perdre mon temps pour rien et ne pas sortir des vidéos pendant un moment. D'ici là, portez-vous bien. Et Spudy vous aime tous. Non, franchement, il faut que je devienne plus régulier. Ça commence à me casser. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.